Bonjour tout le monde, je m'appelle Frédéric Gagnon, je suis titulaire de la chaire Raoul Dandurand en études stratégiques et diplomatiques à l'Université du Québec à Montréal, je suis aussi professeur au département de sciences politiques à l'UQAM et je vous souhaite la bienvenue à ce webinaire qui porte sur le conflit israélo-palestinien et le monde, enjeux et perspectives. Vous l'avez vu samedi, l'attaque du Hamas contre Israël a pris le monde entier par surprise, a suscité de vives réactions aux quatre coins de la planète. Après avoir déclaré la guerre au Hamas, Israël a lancé des représailles, on voit les images tous les jours depuis, dans la bande de Gaza et l'issue de ces représailles est encore inconnue, incertaine. Ce sont des développements qui nous obligent à nous interroger, encore une fois, sur les racines, les perspectives du conflit israélo-palestinien. Quelle est la situation sur le terrain? Comment les choses risquent-elles d'évoluer? Qui sont les acteurs impliqués? Quelles sont leurs stratégies? Quels sont leurs objectifs? Quel rôle les puissances régionales et internationales jouent-elles dans le conflit? Quel sera l'issue de ce nouveau chapitre de l'histoire? Voici quelques-unes des questions qu'on va se poser aujourd'hui à ce webinaire de la chaire Raoul Dandurand, qui est co-organisé conjointement par notre observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord et notre observatoire sur les États-Unis. Je vous remercie d'être là. Votre présence nombreuse montre que vous avez un grand intérêt pour ce qui se passe là-bas, que vous êtes inquiets peut-être, que vous voulez comprendre, que vous voulez savoir ce que nous réserve l'avenir. Et on va parler de ça avec trois collègues de la chaire Raoul Dandurand, que je vous présente sans plus tarder. Charles-Philippe David a fondé la chaire Raoul Dandurand en 1996. Il en a été le premier titulaire jusqu'en 2016. Il est aussi le président de l'Observatoire sur les États-Unis, un expert de la politique étrangère américaine, des questions stratégiques, des questions de sécurité. Vous connaissez Charles-Philippe. Je vous invite à regarder sur Internet le reste de sa biographie. Elle est longue et on va plutôt garder le temps aujourd'hui pour la discussion, mais je veux remercier Charles-Philippe d'être là et de se joindre à nous. Notre deuxième invité est Miloud Shenoufi. Il est professeur au Collège des Forces canadiennes. Il est membre de notre Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, un grand spécialiste de la région, qui lui aussi a beaucoup publié des articles, des chapitres d'ouvrages et qui participe régulièrement à nos activités de l'Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord. Merci beaucoup, Miloud, de te joindre à nous. Et finalement, Pierre Palavi est lui aussi professeur au Collège des Forces canadiennes et membre de notre Observatoire sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, spécialiste de la région et tout particulièrement de l'Iran et de la politique de l'Iran dans la région. Merci à vous trois d'être là. On a décidé de tenir ce webinaire un petit peu dans l'urgence, étant donné tout ce qui se passait en Israël et en Palestine depuis samedi. Je vous remercie de votre disponibilité, de votre flexibilité. Mais cette semaine, évidemment, dans les cours à l'UQAM, dans les couloirs, on nous a posé beaucoup de questions. Les gens se demandent ce qui va se passer, pourquoi on en est là et comment les choses peuvent évoluer. Donc, on va commencer sans plus tarder avec un premier tour de table qui va porter sur les acteurs en présence. Qui sont-ils? Quelles sont leurs stratégies? Quels sont leurs objectifs? On nous a posé beaucoup de questions à ce qu'on propose cette semaine. C'est un conflit qui est complexe et j'aimerais qu'on commence par démêler tout ça, si c'est possible. Miloud, je te demanderais de revenir un petit peu sur les principaux belligérants en Israël, en Palestine. Quels sont leurs principaux objectifs stratégiques? Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui se demandent comment on est passé d'un processus de paix imparfait, mais prometteur dans les années 90, à ce qu'on observe aujourd'hui, à ces affrontements sanglants qu'on observe aujourd'hui. Et merci Miloud de te joindre à nous. Merci Frédéric. Alors, si tu permets, je vais essayer de répondre à rebours à ta question, en commençant par la fin, qui implique donc d'évoquer les acteurs et on va voir comment ils ont évolué. Donc, si on revient dans les années 90, effectivement, il s'est produit quelque chose d'assez fascinant, c'est-à-dire le début d'un processus de paix autour d'un accord qui s'appelle l'accord d'Oslo. Alors, il y avait trois acteurs importants autour de ces accords. Le premier était le président américain George Bush père. C'est en fait sous son impulsion que cette direction dans le conflit palestinien a été prise. Et ce n'est pas un hasard que ce soit lui qui l'ait fait puisque c'est quelqu'un qui avait dirigé la CIA et qui, depuis les années 70, comprenait que la stabilité de la région était dans l'intérêt des États-Unis et que cette stabilité dépendait d'une solution durable du conflit israélo-palestinien. Donc, à cause de cette dynamique-là, le premier ministre de droite à l'époque en Israël a démissionné, Shamir, et à sa place est venu le premier ministre Rabin, qui représente un courant particulier de l'idéologie sioniste sur laquelle est fondée Israël, à savoir un rapport à la terre qui est politique plutôt que religieux. Et c'est ce qui fait que les travaillistes étaient capables d'accepter le principe de la paix contre la terre. Et vous savez, Rabin était un général auparavant, qui était ministre de la Défense pendant les années 80. Ce n'était pas un nombre de cœurs. Ce n'était pas un nombre de cœurs et c'est important de le dire, parce que c'est toujours possible d'engager la paix, même si on a du sang sur les mains. La même chose du côté palestinien. Vous aviez le leader à l'époque de ce qu'on appelle l'Organisation de libération de la Palestine, qui regroupe différentes factions, généralement laïques, de gauche et nationalistes. Et là, je parle bien sûr de Yasser Arafat. Et donc, vous avez ces acteurs-là qui, chacun, interprétaient le conflit comme n'ayant pas une solution militaire et qu'il est préférable de s'engager dans un processus de paix. Comme vous l'avez dit, l'accord n'était pas parfait, mais il était prometteur, parce que la logique derrière, c'était la bonne logique. Alors, voilà donc une partie des acteurs. Maintenant, quels sont les autres acteurs ? Eh bien, ce sont ceux qui se sentent opposés à ce processus de paix. Du côté palestinien, vous avez le Hamas, qui est né dans les années 80 et puis qui, à un moment donné, avait joué le jeu de l'affaiblissement de l'OLP et qui n'avait pas rejoint les négociations de paix. Du côté israélien, vous avez la droite et l'extrême droite, et notamment la droite religieuse, qui étaient opposées à ce processus-là. Netanyahou était à l'opposition à l'époque et poussé vers un refus des accords avec les Palestiniens. Et bien sûr, cette droite et cette extrême droite a un rapport religieux à la terre, c'est-à-dire qu'elle considère que c'est une trahison religieuse que de l'utiliser comme moyen de négociation avec les Palestiniens. Et c'est ce mouvement-là qui avait proposé à l'époque une alternative. Le Hamas disait qu'on peut obtenir plus avec l'action armée et la droite, l'extrême droite et la droite religieuse et fanatique israélienne disait qu'il y a une alternative à l'accord de paix. Et cette alternative consiste, un, en l'utilisation systématique de la force et jusqu'à ce que les Palestiniens se définissent, pour reprendre le propos d'un général, se définissent comme un peuple vaincu. Et le deuxième élément, c'était d'établir des relations diplomatiques bilatérales avec des États arabes sans, pour autant, que le dossier palestinien ne soit inclus. C'est ce que nous avons vu avec les accords d'Abraham avec un certain nombre de monarchies arabes. Aujourd'hui, je termine là-dessus, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons ? Et bien, contrairement aux années 70 où le pouvoir du côté palestinien et le pouvoir du côté israélien était entre les mains des modérés, modérés ne signifie pas pacifiste ni idéaliste. Modérés signifie tout simplement une conscience aiguë de la réalité qui vous fait prendre aussi conscience des limites de ce que vous pouvez obtenir avec la force et la guerre. Donc, aujourd'hui, le fait que la droite, l'extrême droite et la droite religieuse soient au pouvoir et va dans le tout militaire, du côté israélien, plus de colonisation, plus d'expropriation, d'emprisonnement, de meurtre de Palestiniens, etc. Et bien, de l'autre, l'initiative, elle est entre les mains d'un mouvement radical. Donc, vous avez ces quatre ensembles d'acteurs qui sont à l'œuvre. Aujourd'hui, l'initiative est entre les mains des radicaux. Merci beaucoup, Miloud. Pierre, si on élargit un petit peu la focale sur le plan géographique, est-ce que tu pourrais nous rappeler un peu quels sont les principaux acteurs régionaux impliqués dans le conflit? Quels sont leurs objectifs politiques et stratégiques? Évidemment, on pense à l'Iran. On a beaucoup parlé de l'Iran depuis samedi. Est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est le lien entre la République islamique d'Iran et le Hamas? Quel est le degré d'implication aussi du régime iranien et du corps des gardiens de la Révolution dans l'opération qu'on a vue en fin de semaine, l'opération de la part du Hamas, évidemment, toujours? D'abord, merci, Frédéric, pour l'invitation, pour la réactivité. Parler d'une région qu'on a tous un peu voulu oublier par confort et qui se réinvite dans l'actualité. Les acteurs sont très nombreux autour du jeu régional et du drame que connaissent les populations locales. Outre les protagonistes extérieurs, extra-régionaux, beaucoup d'États, beaucoup de joueurs autour de la table. D'abord, pour simplifier, et on ne peut que simplifier parce qu'il y a des lignes de fractures transversales qui traversent tous ces blocs. D'abord, le bloc du Conseil de coopération du Golfe, le GCC, qui regroupe, outre l'Arabie saoudite, les monarchies arabes. Ce groupe, aujourd'hui, il avance en ordre dispersé. Il est dans l'attente. Les monarchies arabes attendent de voir ce qui va se passer. On parle de manière imminente d'une intervention israélienne terrestre dans la bande de Gaza. Et ça va forcément avoir un impact sur ce bloc. Ensuite, un petit peu de manière flottante, on a un petit groupe d'États composé par la Turquie, l'Égypte, le Qatar. Ce sont des acteurs qui parlent à la fois au Hamas et à Israël et qui pourraient jouer le rôle de médiation dans cette crise actuelle. Mais ça ne va pas être très facile. Si on prend par exemple Erdogan, la Turquie d'Erdogan travaille à la fois avec Israël au Caucase. Ils ont collaboré ensemble pour aider l'Azerbaïdjan à reprendre le Haut-Karabakh en fournissant des drones, en fournissant de l'armement. Et en même temps, la Turquie a financé le Hamas pendant de nombreuses années. Et puis enfin, on a le front de la résistance qui regroupe derrière la République islamique iranienne tous les acteurs pro-iraniens, chiites, mais pas seulement chiites, la Syrie, l'Irak, le Hezbollah et bien sûr le Hamas. Qu'est-ce qui les rassemble ? C'est leur ennemi commun, c'est-à-dire Israël. Il n'y a pas forcément un alignement idéologique absolu. On sait que le Hamas et l'Iran avaient des points de vue complètement différents sur la révolte en Syrie après le printemps arabe. Il y a donc des périodes de désaccord, mais aujourd'hui les intérêts convergent à nouveau pour l'Iran comme pour le Hamas et leurs alliés et leurs amis. Il s'agit de briser leur isolement. Alors, tu m'as posé la question du degré d'implication directe. C'est très difficile aujourd'hui de le déterminer. Juste après l'opération déluge d'Alaqsa, les soupçons se sont portés vers l'Iran parce que tout le monde s'est posé la question suivante. Comment une organisation qui a un budget de 500 millions de dollars par an peut monter une opération aussi sophistiquée et pénétrer le territoire israélien au nez à la barbe de Tzahal, du Mossad et du Shin Bet ? Alors, bien que le Wall Street Journal se soit empressé de manière absolument stupide d'accuser l'Iran, les Iraniens eux-mêmes se sont dépêchés de démentir leur implication, ce qui n'est pas surprenant. Mais ce démenti est également venu des services secrets israéliens, des services secrets américains. Anthony Blinken hier a encore rappelé qu'il n'y a pas de preuves d'une implication directe de l'Iran dans cette opération. Et en fait, je dirais que personne ne sait et personne ne veut savoir. Parce que si l'on venait à établir des preuves formelles d'une implication iranienne, cela voudrait dire qu'il y aurait des représailles israéliennes, cela ouvrirait la porte à un embrasement régional et donc à une guerre qui pourrait ne pas être arrêtable. En même temps, l'Iran est un support technique en termes d'armement et en termes de formation du Hamas depuis des années, depuis la constitution du groupe en 1988. Et de facto, l'opération n'aurait pas pu avoir s'il n'y avait pas eu l'aide iranienne. On pense que sur les 500 millions de budgets annuels, il y a de 100 à 200 millions de budgets fournis par l'Iran, ce qui explique la décision du Qatar et des États-Unis de suspendre le dégel des 6 milliards de dollars pour l'Iran parce qu'on se doute bien qu'il y a des vases communicants qui peuvent profiter au Hamas. Donc voilà comment je pourrais répondre à ta question. Merci beaucoup Pierre-Charles-Philippe. Pierre vient de nous parler de Tony Blinken, le secrétaire d'État américain qui était de passage en Israël au cours des dernières heures. Bon, évidemment, les États-Unis sont un joueur important dans l'histoire. Si on élargit encore un petit peu la focale, qu'on sort de la région, il y a les États-Unis. Quels sont les autres acteurs importants dans ce conflit à l'international? Quelles pourraient être les conséquences géopolitiques de ce conflit-là pour les relations entre les grandes puissances notamment? Et qu'est-ce que ça change pour la politique étrangère des États-Unis et tout ça, ces aspects stratégiques? Vas-y, Chaffa. Voilà. Chers collègues, ça c'est des gros morceaux. Tout d'abord, on va vous dire que les opérations spéciales israéliennes ont débuté apparemment dans la dernière heure pour essayer de débusquer et de ramener les otages israéliens. On verra si cela fonctionne. Donc, il ne fait aucun doute qu'on est entré dans une phase plus active, évidemment, de l'assaut terrestre qui est annoncée. C'est une grosse question que tu poses là. Je pense que je vais commencer par le commencement. Les États-Unis occupent une place centrale dans l'échiquier géopolitique du conflit israélo-palestinien déjà depuis longtemps. Et particulièrement dans cette crise, leur réaction est absolument évidemment centrale. Je dirais clairement, il y a comme un petit peu le 11 septembre, un avant et un après, on va dire, 7 octobre. Et pourquoi je dis cela? Parce que, et je suis tout à fait d'accord avec Miloud qui l'a énoncé, et Pierre aussi, il y a eu une sorte de désintérêt, une sorte de passivité de la part des États-Unis à essayer de continuer de grands efforts pour réactiver, pour faire aboutir le processus de paix qui dure depuis bien longtemps, trop longtemps, au Proche-Orient. Et je dirais même que ce qui s'est passé samedi matin, et je le dis sans embâche, est pour moi une banqueroute, rien de moins, de toute la stratégie américaine depuis, on va dire, en gros, une trentaine d'années, parce que Miloud faisait référence aux accords d'Oshlou. On peut évidemment penser à 1995, les poignées de main entre Rabin et Arafat. Imaginez un peu, et Bill Clinton sur le parterre de la Maison-Blanche, quelle autre époque cela était comparé à aujourd'hui. On voit bien un glissement depuis, un glissement terrible de cet intérêt pour essayer quand même, malgré les obstacles posés sur le terrain, de continuer vraiment, sans ménager les efforts, à préserver le peu de processus de paix qu'il y a. Alors, on sait effectivement, et je pense que ça a été une illusion, on sait, il y a eu comme une complaisance à accepter le fait que deux États, ça n'existerait pas, que le processus de paix n'aboutirait jamais à deux États, l'État israélien et l'État palestinien, et d'accepter ainsi que les réalités du terrain devenaient prédominantes. Et on s'est mis à se convaincre petit à petit qu'il valait mieux essayer de contraindre Israël à ne pas trop construire de colonies juives, surtout en Cisjordanie. Barack Obama a essayé ça et ça n'a pas vraiment fonctionné. On s'est dit après ça, peut-être que des accords bilatéraux entre Israël et certains pays du Golfe, Pierre l'a bien mentionné, les Émirats arabes unis, le Qatar, par exemple, pouvaient peut-être faire aboutir une sorte de processus de paix qui mènerait à aider le peuple palestinien. On ne peut pas dire que ces accords non plus aient bien fonctionné. Et en même temps, sous Donald Trump, il y a eu plus que des intérêts, il y a eu un désengagement américain envers la cause palestinienne, et j'ai pour preuve la fermeture du bureau de l'autorité palestinienne à Washington sous Trump ainsi que la suspension de l'aide, écoutez, ce n'est pas rien ça, l'aide aux réfugiés palestiniens via une organisation internationale parce que Trump avait décidé de reconnaître que la capitale de l'État israélien devenait Jérusalem et non plus Tel Aviv. Donc, il y a eu plus qu'un glissement. Il y a eu un soutien extrêmement ouvert, extrêmement puissant envers Israël et un désintérêt complet de la cause palestinienne. Et vous voyez que j'englobe là-dedans tous les territoires palestiniens sans devoir parler précisément du cas qui nous préoccupe. Donc, c'était vraiment une politique clairement affichée. Et là, sous Biden, essentiellement, on a cru qu'on pouvait poursuivre la même politique, ne pas revenir en arrière trop trop, et provoquer, si cela était possible, une entente entre deux gros joueurs du Proche-Orient, Israël et l'Arabie saoudite, en faisant aboutir le processus de normalisation entre les deux pays. Je pense, je ne suis pas le seul, en fait, je me fais le porte-parole de pas mal d'observateurs qui estime que peut-être l'allumette qui a enflammé le brasier, c'est cette perspective de réussite de cet accord à très court terme et qui a pu mobiliser, certes, le Hamas, peut-être l'Iran aussi, j'aimerais connaître le point de vue de Pierre, qui aurait peut-être encouragé, ou en tout cas, pas dissuadé, prenez-le comme vous voulez, le Hamas, à faire cette attaque sauvage contre Israël le 7 au matin pour provoquer la faim ou faire chuter, faire avorter ce processus de paix engagé avec l'Arabie saoudite. Donc, les États-Unis jouent un rôle prédominant. Et ce qu'on conclut déjà depuis cinq jours, ce sera le retour des États-Unis et de la politique étrangère américaine dans l'échiquier du Proche-Orient. Ça ne fait pas si longtemps qu'on entendait sous Trump et sous Biden la volonté de se désengager de ce théâtre d'opérations en délégant la sécurité à des joueurs régionaux et en faisant en sorte qu'il soit possible de préserver les intérêts économiques et pétroliers américains sans devoir y conserver là un nombre de troupes très élevé. Eh bien, une fois qu'on a dit ça, quand on voit le retour du porte-avions Gerald Ford, l'annonce probablement, possiblement qu'il y aura aussi le groupe aéronaval Eisenhower qui sera dépêché au large, imaginez, de Gaza. Donc, deux groupes de porte-avions. Ce n'est pas rien. J'appelle toujours un porte-avions. C'est comme un pays en entier qui se déplace pour déployer ses moyens militaires. On s'entend un petit pays quand même. Ce sont des moyens très importants. Alors, ce sera le retour des États-Unis, je pense, dans cette région-là. Ils ne pourront plus s'en désengager. Ils vont devoir s'impliquer. Quand cet assaut terrestre aura commencé, je peux vous assurer que tout le monde va regarder Washington, Ottawa, Paris, Londres, etc., pour prendre position sur les conséquences de cet assaut terrestre. Parce que c'est bien beau maintenant d'avoir défendu correctement, je pense, Israël. Mais maintenant, ils vont devoir passer à la prochaine cause qui sera celle de défendre tout de même le droit des Palestiniens. Ça va devenir très compliqué, cette affaire-là. Je n'ai pas dit un mot sur la Russie et la Chine, mais je dirai en résumé dans 30 secondes. Le retour de la Russie s'est effectué au Proche-Orient avec le régime de Bachar el-Assad. La Russie a décidé de défendre sans limite ce régime à partir du début de la, on va l'appeler, de l'insurrection contre Bachar el-Assad et la volonté par celui-ci de préserver son pouvoir. Donc, ça fait plus de, quoi, 10-12 ans que la Russie a pris pied ou repris pied au Proche-Orient. Et la Chine, elle, sur le plan commercial, fait des affaires très lucratives, notamment avec l'Arabie saoudite, mais bien d'autres pays, l'Iran notamment, la Russie aussi, pour essayer de damer le pion aux Américains et profiter de ce désengagement pour devenir des joueurs très importants au Proche-Orient. Alors, la conclusion, c'est que vous n'avez aucun consensus parmi les grands joueurs, les grandes puissances de ce monde, États-Unis, Chine et Russie, pour une position commune, évidemment, sur la crise. Et d'ailleurs, preuve en est, pas de résolution du Conseil de sécurité. Écoutez, nous, on a été habitués tout le temps dans les années passées à voir lorsqu'il y avait un conflit comme ça, au moins de voir une résolution aboutir au Conseil de sécurité de l'ONU. Vous n'en avez pas, et je pense que vous n'en aurez pas. Et le signe ou l'explication de cela, c'est le retour de la concurrence entre les grandes puissances et le fait qu'on assiste à un blocage géopolitique au sein même du système international. Alors, les victimes, les Palestiniens qui sont victimes de ça, également les Juifs d'Israël qui ont subi cet assaut barbare samedi matin, sont donc tous, tous, nous aussi un peu, victimes de cette paralysie à la fois du processus de paix, cette indifférence face au processus de paix, cette banqueroute de la politique étrangère américaine dans la région et le fait qu'actuellement, on ne sait pas qui et comment la médiation pourra même être exercée dans des conditions aussi adverses que celles qui vont se dérouler. Voilà, ce n'est pas très optimiste, mon propos. Merci, Charles-Philippe. Et Pierre et Miloud, n'hésitez pas, Charles-Philippe aussi, à rebondir sur ce que vos collègues auront dit durant la séance. On peut avoir des conversations sur les thèmes qui ont été abordés jusqu'ici. Miloud, Charles-Philippe parlait des victimes, des victimes en Israël, des victimes en Palestine. J'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le bilan humain de ce qu'on a vu depuis samedi. Donc, on voit les chiffres. Évidemment, on voit les images, malheureusement, des images d'une horreur sans nom. Quels sont les scénarios peut-être les plus optimistes ou les plus pessimistes pour la suite des choses? Charles-Philippe parlait de l'offensive terrestre à venir. Quel genre d'effet ça pourrait avoir sur les populations civiles et quelle est ta lecture de ça à ce moment-ci? Merci, Frédéric. Il est très difficile d'envisager un scénario à court terme qui soit optimiste. Vous avez parlé des victimes. Ce sont des victimes de part et d'autre de crimes de guerre. Il ne faut pas se faire d'illusions à ce propos. Bien entendu, ça doit être établi dans le futur. Mais ce à quoi nous assistons aujourd'hui, que ce soit la prise d'otages de civils ou que ce soit le blocus total de la bande de Gaza. Vous savez, la bande de Gaza, ce n'est pas plus grand que Montréal et il y a plus de 2 millions de personnes qui vivent là et ils sont là depuis, ils vivent sous un blocus depuis 17 ans. Et le blocus total signifie que maintenant, ils n'ont pas d'eau, pas d'électricité, pas d'énergie et pas de nourriture. On est en train de les affamer. Au nom de quoi? Au nom de la réponse à une action qui du point de vue de droit international pour avoir ciblé des civils est tout à fait condamnable. Donc, nous nous enfonçons, si vous voulez, dans l'horreur et nous le savons depuis au moins, Klaus Witz, que lorsque la guerre est laissée à la seule logique de la guerre, qu'elle n'a pas d'objectif politique, eh bien le résultat, c'est une montée vers les extrêmes. Et c'est exactement ce à quoi nous assistons aujourd'hui. c'est une montée vers les extrêmes et je ne comprends pas exactement ce que cherche à obtenir Israël. Bien sûr, ils disent qu'ils veulent détruire le Hamas, mais le conflit, ce n'est pas Hamas. C'est beaucoup plus. C'est beaucoup plus que ça. Hamas est l'incarnation radicale d'une réalité qui est celle du rejet de l'occupation, du rejet de la colonisation des territoires palestiniens. Alors, il est très important pour nous dans la communauté universitaire qui s'intéresse aux questions internationales de relever la chose suivante. Le préjudice que ce conflit porte ne se limite pas, bien entendu, aux victimes des deux côtés et maintenant principalement du côté palestinien, mais le préjudice est porté à l'idée même d'une communauté internationale et du droit international. Puisque toutes les valeurs, par exemple, toutes les valeurs qui ont été incarnées dans des doctrines ou dans des normes comme la responsabilité de protéger, le principe de souveraineté, le principe d'autodétermination, le droit, le respect du droit de la guerre, donc le respect des civils, etc., tout cela est soufflé lorsque on accepte que la seule logique à avoir lieu, c'est la logique de la guerre et de l'affronte. Ça, c'est d'une part. D'autre part, ce conflit, Charles-Philippe a très bien expliqué la chose, semble le glas de la stratégie qui était fondée sur les accords d'Abraham, cette idée qu'on peut effectivement établir des relations diplomatiques avec des États arabes sans égard aucun au conflit israélo-palaisinien. Le problème, c'est que je ne vois aucun signe venir des États-Unis aujourd'hui qui pourrait nous indiquer qu'il y a un changement de paradigme puisque depuis le début des années 2000, c'est-à-dire depuis le couple George W. Bush et Sharon, l'idée est que la seule chose qu'on peut accorder aux Palestiniens, c'est qu'ils deviennent, si vous voulez, les agents de la colonisation israélienne. Et ça, je crois que lorsque les Américains parlent de paix dans la région, ils n'ont pas dans l'esprit autre chose que ça et bien entendu, cela ne représente absolument pas une voie de solution durable à ce conflit. Bien entendu, on peut réfléchir et on doit réfléchir aujourd'hui aux perspectives de la paix parce qu'elles existent et elles existent de part et d'autre, mais pour le moment, la réalité est que nous nous enfonçons dans l'horreur chaque jour un peu plus. Merci, Méloude. Pierre, nous nous enfonçons dans l'horreur de nous dire, Méloude, j'aimerais qu'on en revienne un petit peu aux objectifs de l'attaque du Hamas de samedi. Il y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi, pourquoi à ce moment-ci, quels étaient les objectifs et bon, si l'Iran appuie le Hamas dans une certaine mesure et quels sont les objectifs de l'Iran également et d'une part et d'autre part, est-ce que le Hamas atteindra ces objectifs-là avec cette intervention qui pour l'instant mène à une escalade, mène aux images de ces populations civiles que l'on voit qui sont d'une horreur sans nom comme je le disais tout à l'heure, mais quels étaient les objectifs du Hamas et est-ce que le Hamas atteint ses objectifs ou les atteindra à moyen terme? Oui, comme tu dis, c'est difficile de le dire en soi, c'est qu'on s'enfonce dans l'horreur, dans la tragédie et qu'en même temps, les acteurs sur place jouent un jeu de réelle politique, un jeu qui est très largement basé sur des calculs très froids et très politiques, très géopolitiques. Ça rend l'horreur encore plus palpable d'une certaine manière, cette froideur, ce cynisme. Je dirais que si l'on admet que l'Iran et le Hamas agissent de concert, même s'il n'est pas possible d'établir une connivence ou une complicité directe, ils jouent à un jeu extrêmement dangereux dans le sens où Téhéran a à la fois tout à perdre de cette action du Hamas et tout à gagner. Il a tout à perdre dans l'éventualité d'une destruction du Hamas parce que l'Iran perdrait une carte majeure dans la région, un autre atout étant bien entendu le Hezbollah que tout le monde surveille comme le lait sur le feu. Mais pour l'heure, dans le contexte de non-guerre, l'Iran a tout à gagner et a déjà atteint de nombreux objectifs. Le principal objectif, le principal dividende de l'opération Al-Aqsa dans la bande de Gaza, c'est, et mes collègues en parlaient, c'est de torpiller le processus de normalisation entre les pétromonarchies arabes et Israël qui avaient été initiés dans le cadre des accords d'Abraham. À l'heure actuelle, ces négociations sont gelées. Aucun pays arabe ne peut se permettre devant la cour de sa propre opinion publique de continuer à négocier et de continuer à avancer. Je pense que d'autre façon, même s'il y avait encore une possibilité derrière les rideaux, aucun acteur arabe n'a de l'appétit pour ce processus à l'heure actuelle, même le Maroc qui s'est gardé de s'exprimer de manière explicite sur la question et a ralenti son processus de négociation à l'heure actuelle. Et tous ces acteurs, toutes ces chancelleries arabes ont souligné que la source de la crise actuelle était la politique de colonisation des territoires palestiniens par Israël. Donc, il y a une sorte de concert, d'une sorte d'accord entre les États arabes. Ensuite, l'autre dividende que les Iraniens et le Hamas ont retiré de cette question, c'est de briser le processus d'isolement dans lequel ils étaient enfermés depuis l'administration Trump. L'Iran était mis en quarantaine, le Hamas était oublié et le processus d'Abraham aurait pu entraîner d'abord une plus grande marginalisation du Hamas et un plus grand isolement de l'Iran. Ce double isolement est aujourd'hui remis en cause et l'Iran en profite également pour se présenter à nouveau comme le champion de la rue arabe. Aucune des pétro-monarchies ne peut prétendre à ce titre. L'Iran remplit ce rôle et se fait le porte-étendard de la cause palestinienne, de la cause portée par le Hamas. Ensuite, ça permet à l'Iran de revamper l'axe de résistance chiite en resserrant les rangs de ses partenaires, la Syrie, l'Irak, mais aussi le Hezbollah et bien sûr le Hamas. Enfin, les Iraniens et le Hamas humilient publiquement Israël devant l'opinion publique internationale. Les images de commandos palestiniens qui occupent des kiboutts israéliens permettent aux Iraniens et au Hamas de dire « Vous voyez, Israël n'est même pas capable d'assurer sa propre protection. » Donc, vous miseriez sur un mauvais cheval, c'est le terme qu'ils ont employé, en travaillant avec Israël et Ismaël Agnier, le leader du Hamas, a souligné encore une fois que l'État hébreu était incapable de se protéger, donc n'était plus un acteur crédible. Enfin, et je terminerai là-dessus, l'Iran et ses partenaires ont réussi à creuser davantage le fossé entre les puissances émergentes et l'Occident. Si vous regardez la carte des pays qui ont condamné l'attaque du Hamas, il n'y en a pas tant que ça. Hors Occident, il y a très, très peu de pays qui ont condamné ces attaques. Beaucoup de pays comme le Brésil, comme les pays du BRIC et voire l'Algérie ou la Turquie se sont gardés de les condamner. Donc, il y a vraiment une polarisation au niveau international qui est intéressante à regarder. Oui, Jean-Philippe, David, voulait rebondir. Tu nous parlais du discours. Oui, Jean-Philippe, vas-y. Je vais rebondir là-dessus parce que je pense que Pierre a ouvert déjà une autre carte de compréhension fort intéressante quand il dit qu'il n'y a pas vraiment de condamnation, si j'ai bien compris, Pierre, de condamnation évidente et officielle des actions du Hamas. Moi, je joue un petit peu l'avocat du diable. Je ne vais pas, évidemment, être partisan d'une interprétation trop rationnelle, si je puis dire, ou complètement rationnelle de tout ce qui se passe actuellement parce qu'il y a une part d'imprévu et d'incertitude dans tout ce qui se passe actuellement. Mais je penserais que la stratégie du Hamas, et je rebondis sur ce que je disais, dans la perspective d'un accord très important, je voudrais dire, c'est important de comprendre qu'un accord entre Israël et l'Arabie saoudite aurait et constituerait ou aurait constitué un tournant fondamental dans l'évolution du Proche-Orient sur le plan stratégique. Et ça fait un petit moment, d'ailleurs, que ce rapprochement est en cours depuis la visite de Jared Kushner, le gendre de Donald Trump, déjà en 2020. Ça fait un bon deux à trois ans que cette affaire-là est menée. Mais je rebondis là-dessus. Si on jugeait que cette perspective à court terme allait se concrétiser, je pense que le Hamas, qui est certainement friand de stratégies assez violentes, soit donc est décidé de frapper un grand coup. Et en ce sens-là, les parallèles sont un peu boiteux, mais ça me fait un petit peu penser à Oussama Ben Laden. Frapper d'une manière surprenante et spectaculaire l'adversaire pour forcer l'adversaire à devoir se commettre pour faire peut-être une stratégie qui se retourne contre lui. Et je ne dis pas nécessairement que ce sera le cas. J'y vais avec prudence et avec nuance. Mais peut-être que le Hamas a jugé la direction du Hamas avec l'approbation de l'Iran, que le moment était venu de frapper ce grand coup et de forcer Israël à intervenir pour rallier le reste de la planète à tort ou à raison, on verra bien, à la cause palestinienne et relancer la cause palestinienne en rappelant à tout le monde comme on le fait ce midi que cette cause existe encore, que Gaza est une prison à ciel ouvert, on l'a cédie depuis cinq jours, que cet embargo ou ce blocus de Gaza viole le droit international et ainsi de suite. Si votre objectif est de vouloir changer la donne, vous frappez un grand coup pour faire cela. Maintenant, ce qui est épouvantable dans ce que je dis et Pierre a raison, calcul réel politique à froid, je pense que la direction du Hamas est aussi réel politique que celle de Benjamin Netanyahou dans le sens où ils vont sacrifier leur population sur l'autel de cet objectif stratégique de redevenir un joueur important et de relancer la cause palestinienne à l'échelle internationale. Est-ce que pour autant, Pierre, cela mettra fin au Hamas? Permettez-moi d'en douter. Je pense que peut-être Israël réussira à décapiter, le mot est toujours bien populaire en langage stratégique, la direction du Hamas, mais je pense que c'est bien plus les civils qui seront emportés que tous les partisans du Hamas. Et qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs que de détruire le Hamas? Je n'ai pas entendu à ce jour quelqu'un m'expliquer exactement en termes de chiffres, de nombres et de structures que voudra dire détruire le Hamas. si la cause fait en sorte que les conséquences rallient beaucoup le peuple palestinien dans toutes ses formes et territoires un peu partout, ainsi que l'opinion publique de la rue du monde arabe à la cause palestinienne en raison des conséquences de l'assaut terrestre, vous pouvez bien décapiter le leadership. Ça ne veut pas dire que vous allez mettre fin à la guerre et mettre fin au conflit. Klaus Witz disait la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Des deux côtés, on prend cette route. Mais je ne suis pas sûr qu'on ne va pas devoir revenir à la politique parce que la seule façon de résoudre ce conflit, ce n'est pas par les moyens militaires ni pour Israël ni pour l'autorité palestinienne ou encore celle du Hamas. Donc, autrement dit, le dicton de Klaus Witz va devoir être renversé la politique vraiment devra constituer la continuation de la guerre par d'autres moyens dans pas très longtemps. Mais l'autre voulait réagir, je pense. Oui, merci Frédéric. Très rapidement, à propos de la réaction dont le monde a ce qui s'est produit. Bien, vous avez effectivement deux ensembles de réactions. Bien sûr, j'adhère à ce que Pierre a dit et au commentaire de Charles-Philippe David. Ce n'est pas une objection, c'est juste un complément à ce qui vient d'être dit. Donc, vous avez deux ensembles de réactions. Vous avez une réaction qui, appelons-la occidentale, autour des États-Unis, qui consiste à dire qu'il n'existe de cause palestinienne que celle du Hamas. Et par conséquent, la cause palestinienne qui s'exprime autrement, on peut l'ignorer et ça a été la politique de tout le monde depuis une bonne vingtaine d'années. En fait, à l'extérieur de l'Occident, ce n'est pas le cas de tout le monde. Reprenez la position de l'Inde, l'Inde prend fait et cause pour Israël. Mais de façon générale, dans le sud global, on estime qu'il existe une distinction entre la cause palestinienne qui est beaucoup plus large que le Hamas, elle est beaucoup plus large que les moyens qu'utilise le Hamas. Et donc, lorsqu'on lit leurs déclarations, ce n'est jamais, ils n'endossent jamais les actions du Hamas, mais ce n'est jamais pour eux assez pour dire que la question palestinienne ou la cause palestinienne devrait être traitée uniquement selon les désirs et les stratégies du gouvernement israélien actuel ou de l'administration américaine. Et c'est exactement cette nuance-là qui divise le monde ou qui divise même les sociétés lorsque vous entendez les débats. Vous trouverez très, très peu de voix qui approuvent les moyens qui sont… Vous trouverez beaucoup plus de gens qui approuvent les moyens qui sont utilisés par Israël et qui sont tout à fait condamnables actuellement à Gaza qu'en ce qui concerne les actions du Hamas. Et cela est dû au fait qu'on veut traiter du conflit global qui est celui du conflit israélo-palestinien, pas uniquement ce que fait Hamas. Pierre voulait revenir sur ce qui a été dit. Vas-y, Pierre. Oui, extrêmement rapidement. Ensuite, Charles-Philippe. Absolument d'accord avec Charles-Philippe, David. On ne peut pas détruire une organisation terroriste. On peut la décapiter. Elle va repousser. On a éliminé Oussama bin Laden. On n'a pas détruit Al-Qaïda. Et plutôt, on a encouragé la naissance de Daesh. Comme disait le général Diab, on ne peut pas tuer une idée. Une idée, une fois qu'elle est née, elle continue à vivre. Ça, c'est certain. Néanmoins, il peut y avoir à court terme un démantèlement du Hamas et une privation de sa base physique à plus long terme. Je suis absolument d'accord. Ça ne peut pas disparaître. Une dernière observation, c'est presque un appel à vos jeunes chercheurs. Si vous regardez la carte des pays qui ont refusé de condamner l'intervention de Poutine en Ukraine et la carte des pays qui aujourd'hui refusent de condamner l'opération du Hamas à Gaza, il y a une superposition qui est troublante. Alors, il faudrait rechercher. On ne peut pas rester seulement sur des images, mais c'est quelque chose qui est intéressant. Le monde est en train de se scinder en deux grands blocs. Alors, Philippe ? Je rebondis sur ce que Pierre vient de dire. C'est vraiment intéressant cette superposition, comme il le dit. Je voudrais dire que jusqu'à maintenant, le bloc qu'on appelle entre guillemets occidental, mais qui inclut aussi certains pays, par exemple, très développés d'Asie, ça démontre qu'on voit depuis cinq jours une forme de consensus et d'unanimité parmi tous ces pays. Et en quelque part, on suit clairement la position américaine. Donc, je pense que c'est dans la foulée de l'Ukraine. Je pense que depuis un an et demi, il y a vraiment un alignement très, très fort de la part des pays occidentaux sur les positions prises par les États-Unis. Alors, je peux comprendre très certainement après les événements de samedi matin qu'il y ait cette unité-là, mais on pourrait quand même se poser la question, et moi, je la pose aux décideurs canadiens, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir dans une certaine mesure, non pas un détachement, mais peut-être quelques nuances qui sont apportées par des pays comme le nôtre pour s'offrir de faire des rôles qu'on jouait jadis et qu'on ne joue plus, celui de médiateur. Alors, peut-être trouver en privé et publiquement des issues de secours, parce que c'est comme ça qu'on va les appeler, des issues de secours pour aider à peut-être pas résoudre évidemment le conflit à court terme, mais au moins trouver des façons d'atténuer, des façons de diminuer la tension, la tension, de diminuer les conséquences ou d'atténuer les conséquences horribles qui vont se dérouler dans les prochains jours. Par exemple, on parle de corridor humanitaire, on parle d'assistance aux civils. Je trouve qu'officiellement et dans les tribunes publiques, je vais dire carrément, le gouvernement canadien, et ce n'est pas seulement le premier ministre, mais la ministre qui est présentement d'ailleurs au Proche-Orient, j'espère, affirmeront ou développeront sur ces nuances pour montrer qu'on n'est pas juste là pour dire qu'on appuie évidemment les représailles ou on ne les approuve pas, en tout cas, mais qu'on est là pour travailler à trouver des issues de secours. Je ne les entends pas, je ne les vois pas et j'espère que ce n'est pas parce que je ne les vois pas qu'elles ne se déroulent pas et ce serait bien qu'on les entende bientôt et qu'elles se déroulent. Merci beaucoup. Chers amis, chers collègues, j'ai presque envie d'aller tout de suite vers les questions du public. Elles sont nombreuses, il y a beaucoup de gens qui nous regardent, j'aimerais qu'on puisse donner l'occasion au plus grand nombre de personnes de poser leurs questions. Et il y en a une question qui, malheureusement, je ne sais pas qui pose les questions, mais j'ai les questions, elles sont excellentes. Et il y a quelqu'un qui nous demande comment expliquer que les renseignements israéliens et les renseignements américains aussi n'aient pas pu anticiper, prévenir l'attaque du Hamas de samedi. Comment le Hamas a-t-il pu déjouer ses adversaires de la sorte? Je ne sais pas si Charles-Philippe veut, je crois qu'on s'en est parlé cette semaine, Charles-Philippe, je ne sais pas si Charles-Philippe veut commencer. Je vais préfacer mes remarques en disant que je ne suis pas un expert du système, on va dire, de sécurité et de défense israélien, ne me jetez pas la pierre, mais je m'intéresse grandement au renseignement et d'ailleurs, ce matin, la plus grande experte de la question du renseignement aux États-Unis vient de publier dans Foreign Affairs un article dans lequel elle affirme que, et ça en réponse déjà à la question, que les événements du 7 octobre au matin pour les agences de renseignement israéliennes, pour Shin Bet en particulier, c'est l'équivalent du 11 septembre aux États-Unis avec la faillite à la fois du FBI et de la CIA. Il y a une faillite d'imagination, une faillite bureaucratique, une faillite décisionnelle. Dans les deux cas, dit-elle, c'est Amy Zegard, la spécialiste de l'Université Stanford, qui a déjà commencé à éplucher un peu les données qu'on a. Clairement, il y a eu une faillite. Alors, apparemment, et ça a été révélé hier sur le site Axios par l'expert chez Axios des questions de sécurité, notamment israéliennes, la veille, le vendredi, il y aurait eu des rencontres de très haut niveau entre les principaux patrons de l'armée et des agences de renseignement israéliennes et qu'on a commencé à discuter, apparemment, du fait qu'on observait beaucoup de petites choses qui, prises séparément, étaient quand même un peu inquiétantes ou un petit peu différentes que ce qui se déroulait à la frontière auparavant. Mais que, d'aucune manière, petit tas, on s'est dit qu'il y a quelque chose de très grave qui se prépare. Alors ça, c'est en tout point si c'est confirmé une copie conforme de ce qui s'est passé aux États-Unis avant le 11 septembre. Et petit b, personne n'en aurait informé le premier ministre d'Israël. Alors, ou bien évidemment ce reporter a subi une désinformation massive et qu'on nous fait avaler des couleuvres, ou bien ne rationalisons pas, vu de notre point de vue, le fonctionnement de la prise de décision à Tel Aviv, de la même manière qu'il ne faut pas le faire pour Washington ou d'autres capitales. Clairement, il y a eu des lacunes très importantes. Je pense qu'en particulier, on s'est complus à croire que ce qui se passait dans la bande de Gaza continuerait d'être ce qui s'est toujours passé dans la bande de Gaza et qu'il n'y avait pas de nécessité, par exemple, de déployer de troupes supplémentaires à la frontière qui étaient occupées ailleurs, par exemple en Cisjordanie ou dans le nord d'Israël, que les moyens suffisaient et qu'une telle attaque qui a été faite samedi matin était invraisemblable. C'est un peu comme c'est invraisemblable que des avions civils à sens unique percutent des tours à New York et le Pentagone. C'est un peu le même scénario. Je pense qu'il y aura une commission sur le 7 octobre en Israël de la même manière qu'il y a eu une commission sur le 11 septembre. Puis en passant, quand on demande apparemment aux Israéliens, la population juive israélienne, quelle est leur humeur? Vous savez, on voit beaucoup évidemment de colère et de rage, même chez plusieurs d'entre eux, pour une vengeance assurément contre le Hamas. Mais on voit aussi, petit B, une réaction très hostile à l'égard de Netanyahou et du fait que leur gouvernement les a laissé tomber ce samedi matin 7 octobre. Donc, la haine ou la rage est tout aussi grande face à leur gouvernement que face au Hamas. Mais on parle plutôt du premier plutôt que du deuxième. Et ce qui m'a frappé hier dans beaucoup d'entrevues qui ont été faites, particulièrement à CNN avec des soldats et des colonels et des généraux israéliens, c'est le fait que ceux-ci le disent ouvertement. Votre gouvernement, nos forces armées vous ont laissé tomber. Nous sommes responsables de ce qui s'est passé et on devra faire ça, mais on fera ça un autre jour après qu'on ait réglé le cas du Hamas. Donc, ça promet politiquement d'être des moments extrêmement pénibles pour le premier ministre Netanyahou quand il devra s'expliquer, lui et son gouvernement, sur la question qui est posée par notre auditrice ou notre auditeur. Qu'est-ce, comment le renseignement israélien a pu faillir devant ses assauts du 7 octobre au matin? J'ai goût de lui répondre. On risque de trouver les mêmes sortes de raisons cognitives, bureaucratiques et décisionnelles qu'on a bien documentées sur les attaques du 11 septembre 2001. Merci. Milo, de vous ajouter quelque chose? Oui. On a posé la question à un ancien général qui a dirigé une école de guerre célèbre et sa réponse a été de dire que ceci s'explique par le mépris avec lequel on traite l'adversaire. Lorsque vous méprisez un adversaire, forcément, vous ne vous attendez pas ni à des propos sophistiqués ni à des actions sophistiquées et bien programmées. Alors, j'aimerais élaborer sur cette idée-là. Le renseignement fonctionne toujours, c'est une compétence technique, c'est un métier, on peut l'utiliser à travers la technologie, on peut l'utiliser à travers le renseignement humain, mais on travaille toujours sur la base d'un principe, un principe directeur qui, si vous voulez, oriente à la fois la collecte de l'information et l'analyse de l'information. Si vous vous orientez dans une certaine direction, comme au Canada, pendant très très longtemps, on était persuadés que notre travail dans le renseignement était de trouver les extrémistes religieux capables de commettre des attentats comme en Europe. Et ça, ça nous a fait perdre de vue complètement les risques d'attentats d'extrême droite contre la communauté qu'on ciblait à travers le renseignement. C'est à peu près la même chose qui se produit-là. Vous vous rappelez ce que j'ai dit au tout début, lorsque un général israélien disait que l'objectif est que les Palestiniens se voient et se perçoivent comme étant un peuple vaincu, on s'est mis à croire qu'on avait atteint cet objectif-là et que les Palestiniens se définissaient en tant que tels et par conséquent, ils ne peuvent pas grand-chose. Il faut maintenir toute l'attention sur la protection des colonies et sur la frontière nord. Beaucoup d'éléments de sécurité ont été mis au service de la colonisation. C'est vraiment une source de l'erreur qui a été commise. Il y a un autre élément que j'avais à l'esprit il y a un instant, mais qui vient de disparaître. Peut-être qu'il reviendra plus tard. Rapidement, Jean-Philippe, ensuite, on a une question pour Pierre Palahou. Oui, je pense que peut-être que c'est ça l'élément milieu dans lequel tu penses. J'ai oublié de mentionner ça. C'est très important. C'est la faillite complète du mur et des barrières israéliennes tout autour de Gaza. C'est la preuve qu'il y a de bien meilleurs spécialistes que moi, par exemple, Elisabeth Vallès sur la question des murs et barrières. Cette construction, ce bâtiment construit tout le long de la frontière de Gaza a échoué lamentablement le matin du 7 octobre. C'est bien la preuve qu'on peut contourner ces structures de défense un peu comme des lignes maginaux. On peut trouver leurs faiblesses. On peut, avec des moyens technologiques très sophistiqués comme des drones armés, au fond, remettre contre l'adversaire ce que l'adversaire utilise contre nous. Bref, la faillite aussi du matin, ça a été l'illusion de croire que cette barrière, ce mur, allait protéger béton et absolument le territoire israélien d'une telle attaque. Quand on voit les images, il n'y a pas de doute qu'on a traversé ce mur après avoir mis fin autour de télécommunications et de surveillance d'une manière tout à fait classique avec, imaginez, des bulldozers, entre autres moyens. Donc, c'est une leçon ici que tout le monde regarde. Je sais qu'il y a même des pays, comme par exemple, imaginez la Corée du Sud des Taïwanes qui regarde en quoi les éléments de défense comme les murs et barrières samedi matin comportent des leçons pour leur propre défense contre leurs adversaires. Imaginez la répercussion de tout ça sur l'échelle internationale. Pour moi, c'est assez évocateur. Je viens de me rappeler de mon point. Une minute, Frédéric. Une minute. Il y a un élément qui participe à former ce principe sur lequel repose un renseignement défaillant dans le cas spécifique d'Israël. C'est le rôle de la présence de Hamas joue dans la stratégie globale de la droite et de l'extrême droite israélienne. Vous savez, en 2019, dans une réunion du Likoud, Netanyahou a dit à ses troupes « Si vous voulez minimiser les chances de la création d'un État palestinien, il faut garder Hamas à Gaza avec une certaine force pour que la discussion sur la question palestinienne soit portée là-dessus et jamais nous ne sommes obligés de l'évoquer à travers, bien sûr, les Palestiniens modérés et la modération ici, c'est selon la définition que j'avais donnée tout à l'heure. Voilà. Désolé, merci. Merci beaucoup, Miloune. Donc, on a parlé de ce qui s'est produit samedi et depuis samedi, Israël a aussi l'œil sur le nord, sur le flanc nord en fait de son territoire et on a une question du public. Pierre, tu as un petit peu abordé la question du Hezbollah tout à l'heure. Quelles sont les probabilités d'un élargissement du conflit avec le Hezbollah au Liban? Il y a eu quelques informations à ce propos cette semaine, des événements que tu pourras décrire, mais est-ce que ces probabilités-là sont grandes à ce stade-ci selon toi et quel effet ça pourrait avoir sur la suite des choses? Alors, bien que tout incite au pessimisme, je vais peut-être apporter un élément de réconfort à défaut de ramener la joie, ça, ce n'est pas possible en ce moment. Je ne crois pas qu'on soit au bord de l'abîme. Il y a beaucoup d'éléments qui poussent à regarder ça de manière sombre. Le Moyen-Orient plus que jamais ressemble à une poudrière et à la poudrière de 1914. Un dérapage est très facile. On est dans un… Les Israéliens, les généraux israéliens aiment utiliser la notion de guerre dans l'ombre, de la guerre dans la nuit et il n'y a pas de meilleur moyen de se faire mal que d'agir dans l'obscurité. D'autant plus que c'est des conflits hybrides de zones grises et que l'Iran agit beaucoup avec des partenaires qu'il ne contrôle pas tout à fait. C'est le propre des proxys. C'est-à-dire des partenaires qui ne sont pas directement des prolongations de la volonté du gouvernement iranien. Ça, c'est quelque chose qu'il faut préciser. On a un peu abordé tout à l'heure, ni le Hamas ni le Hezbollah ne sont des marionnettes de l'Iran. Ce sont des partenaires, mais ce sont des partenaires qui ont souvent leur propre agenda et donc leur propre rationalité. Ce qui fait qu'ils peuvent échapper à la volonté de l'Iran et mener leurs propres actions. De ce point de vue-là, il est évident que si d'aventure Hassan Nasrallah a décidé de sauter sur l'occasion d'un Israël déjà semi-embourbé à Gaza pour ouvrir un second front au nord et utiliser son millier de missiles guidés pour frapper des positions militaires mais aussi des positions civiles, c'est évident qu'Israël riposterait. Et là, les choses deviendraient beaucoup plus compliquées. En même temps, je pense qu'en ce qui concerne le Hezbollah, il n'y a pas beaucoup d'appétit pour une véritable guerre. Le Hezbollah se doit aujourd'hui de montrer ses muscles et de montrer sa solidarité avec le Hamas. Ils ne peuvent pas ne rien faire. D'ailleurs, ils ont opéré quelques tirs sur le territoire israélien, mais il n'y a pas d'appétit au Liban, au sein de la classe politique. Je pense qu'il n'y a pas d'appétit non plus au sein du Hezbollah, qui s'est un peu embourgeoisé depuis la guerre de 2006, la guerre des 33 jours. Le Hezbollah est même rentré dans un accord gazier avec Israël. Il a besoin d'argent, comme tous les acteurs libanais et comme le grand frère iranien. Donc, je ne pense pas qu'il y aura de dérapage incontrôlé de la part de l'électron libre du Hezbollah, d'autant plus que les Iraniens vont les retenir. Les Iraniens n'ont pas non plus intérêt à une déflagration régionale. Ils ont tout à gagner de la situation de guerre larvée aujourd'hui, sous le seuil de la violence. Mais s'il y avait un conflit ouvert, l'Iran aurait tout à perdre. Et ajoutons à ça qu'Israël non plus n'a pas intérêt à l'ouverture d'un conflit conventionnel avec l'Iran. Israël a déjà beaucoup à faire dans le Gaza. Et tous les protagonistes, y compris leurs partenaires extra-régionaux, États-Unis, sont d'accord que cette guerre pourrait non seulement embraser la région, mais peut-être ouvrir les prémices d'une troisième guerre mondiale. Donc, je pense que tout le monde a intérêt à apaiser la tension et notamment ne pas trouver de preuves d'une quelconque implication iranienne dans l'opération Al-Aqsa. Père Philippe Miloud, est-ce que vous partagez le même optimisme? Évidemment, parce qu'on ne sait jamais ce qui risque de se produire. En fait, un affrontement généralisé avec l'Iran, c'est quelque chose qu'Israël a toujours souhaité, mais que ce soit les Américains qui le fassent. Maintenant, est-ce que les Américains sont prêts à déclencher une guerre contre l'Iran? Ça reste à savoir, d'autant plus que toutes les aventures guerrières similaires dans le passé ont eu des conséquences assez dramatiques, bien sûr, pour tout le monde dans la région, mais pour les Américains eux-mêmes. Donc, de ce point de vue-là, ça va rester sous contrôle. Les Israéliens ne sont jamais parvenus à convaincre les Américains de se lancer dans une guerre en Iran. Par contre, la perspective d'un progrès dans le dossier nucléaire iranien, le retour au fameux accord qui a été signé par Obama, là, bien entendu, on peut être pessimiste et ne pas s'attendre à ce qu'il y ait une avancée remarquable à court terme. Maintenant, du côté du Hezbollah, il y a autant de raisons de participer à des opérations d'une manière ou d'une autre que de raisons qui les empêchent de le faire. Alors, les raisons qui les pousseraient à le faire, on les connaît, ils ont une position assez claire sur ça. Maintenant, sur les raisons qui les pousseraient plutôt à la retenue, c'est que les représailles ne portent pas uniquement sur le Hezbollah. Le Hezbollah est très difficile à atteindre et on l'a vu avec la guerre de 2006. Par contre, son allié principal qui est la Syrie est une cible ouverte et il y a eu des bombardements, je ne sais pas si vous êtes au courant, Israël hier ou aujourd'hui a bombardé deux aéroports en Syrie et donc cette vulnérabilité d'une cible ouverte et facile à atteindre de la part d'Israël est une source d'un point de vue pragmatique de retenue pour le Hezbollah. Mais vous savez, tout ce qu'on est en train de dire, chaque fois qu'on aborde un élément par rapport à ce conflit, on se rend compte qu'il n'y a pas de solution militaire. Si on veut mettre un terme à tous ces risques de déflagration ou malheur qui se produisent actuellement, il n'y a pas d'autre alternative qu'une paix négocie. Je ne le dis pas à partir d'un point de vue pacifiste, même si la préférence pour la paix d'un point de vue principiel est supérieure à la préférence qu'on accorde à la guerre, mais ce n'est pas à partir de cette perspective que je parle. Je parle vraiment à partir d'une perspective pragmatique, voire même réaliste, même si je ne le suis pas, que la seule solution, c'est d'aller vers une nouvelle négociation. Ça prend un certain nombre de conditions, on peut en parler, ces conditions-là ne sont pas remplies aujourd'hui, mais elles peuvent l'être si on en prend conscience. Parfait. J'apporte un petit bémol, je pense que le pari du Hamas, c'est qu'une escalade se produise. Sinon, honnêtement, moi le premier, je ne comprendrais rien de la stratégie du Hamas, parce que, parenthèse, pourquoi ne pas profiter pendant un petit moment, voire un bon moment que ça dure, de la division, des divisions politiques au sein de l'État d'Israël, de l'opposition intérieure au gouvernement de Netanyahou en se tenant bien tranquille et en attendant voir si les conditions politiques en Israël pourraient s'améliorer ou aller en faveur un petit peu plus, on va dire, des colombes que des faucons dans le partage du pouvoir en Israël. Si vous vouliez ça, la pire chose à faire, c'était de mettre le pied en sol israélien en attaquant les Israéliens, en commettant, quelqu'un l'a dit, des crimes de guerre, en commettant ce qu'ils ont fait samedi matin. Ce que vous avez fait, c'est d'unifier Israël derrière le gouvernement de Netanyahou, de provoquer un consensus et même de provoquer un consensus international, enfin du moins occidental, en faveur d'Israël. Alors, je me pose des questions sur cette stratégie donc du Hamas de débuter ou de commencer à faire ce qu'ils ont fait il y a cinq jours. Si ce n'est que si leur vision est celle de l'escalade, provoquer, comme je l'ai dit, dans un piège qui est tendu à Israël, un assaut terrestre tellement féroce vu évidemment ce qui a été commis en sol israélien, un assaut terrestre contre les Palestiniens qui change complètement l'humeur de l'opinion publique et provoque une escalade en impliquant le Hezbollah, notamment, mais aussi les djihadistes qui se retrouvent ici et là, soit en territoire occupé ou ailleurs, contre les Juifs d'Israël et contre les Juifs de la planète, eh bien, ça pourrait être une stratégie qui, à leurs yeux, est payante pour la cause du Hamas et je n'ai pas dit la cause palestinienne. Donc, c'est à redouter. On ne peut pas, on sait comment une guerre commence, on ne sait pas comment elle se déroule et comment elle se termine. Je resterai prudent ici sur, quelqu'un évoquait le scénario de la Première Guerre mondiale et je ne me ferai pas certainement le porte-parole d'un tel scénario. Dieu Seigneur nous préserve d'un tel développement, mais on ne peut pas sous-estimer les risques d'escalade car l'assaut terrestre, si je me fie aux expériences précédentes, je pense que c'est Milo ou Pierre qui évoquaient 2006 avec le Hezbollah, mais aussi les deux ou trois expériences de ce genre à Gaza, dont 2014, furent loin d'être concluantes et surtout ont démontré qu'Israël, comme d'ailleurs la Russie, comme les États-Unis, chaque fois qu'ils interviennent de cette manière dans des zones de guerre urbaine, c'est souvent, ça se sort de souvent par des échecs. Donc, les généraux israéliens ont une lourde tâche, déjà épargner la population civile, j'en doute, mais gagner même cette guerre urbaine contre le Hamas, ils n'ont même pas fait mieux les deux fois précédentes, notamment en 2014, et ils n'ont certainement pas accompli cette tâche non plus en 2006 au sud-Liban, étant donné la force aujourd'hui que représente le Hezbollah sur le plan militaire même. Donc, je demeure quand même assez pessimiste et surtout assez dubitatif devant le choix d'une stratégie d'assaut terrestre. On verra ce que ça va donner. On a d'ailleurs une question du public à ce propos. Il y a beaucoup de gens évidemment qui s'inquiètent du sort des populations civiles là-bas et on se demande quel serait l'effet justement d'un assaut terrestre sur les populations civiles, mais qu'on parle un petit peu plus des difficultés sur le terrain, sur ce territoire-là en particulier. Qu'est-ce qui rend la chose extrêmement complexe en ce moment? En fait, regardez, sur la question des populations civiles, avec les bombardements aériens ou avec l'attaque terrestre, il ne faut pas se faire d'illusions. généralement, l'armée israélienne agit avec des règles d'engagement très, très, très minces, c'est-à-dire dans les ordres qu'ils reçoivent, les égards pour les civils sont très, très limités. Donc, il faut s'attendre que la catastrophe humanitaire qui a déjà lieu s'aggrave encore dans les jours à venir, pas uniquement à cause des gens qui vont mourir sous les balles, mais à cause des gens qui vont mourir de faim et de soif. C'est la raison pour laquelle je disais tout à l'heure que ce que nous avons ici, c'est vraiment crime de guerre contre crime de guerre dans une escalade infinie pour laquelle on ne peut pas avoir une bataille finale qui va finir par dire « Ok, vous avez un vainqueur définitif qui peut maintenant imposer sa volonté. » L'histoire nous montre partout où il y a eu d'un côté une population et de l'autre un État qu'à part si on fait disparaître la population, le conflit n'est pas réglé. Le fond du problème maintenant, c'est le peu d'égards qu'on accorde aux civils et plus grave encore, les justifications entre guillemets morales de part et d'autre sur le ciblage des civils, ce qui nous éloigne de siècles et de siècles de progrès en la matière. Et on voit, si vous voulez, l'impact qui est beaucoup plus grave que ce qu'on croit de la poursuite de la logique de guerre et d'affrontement dans ce conflit. Pierre. Oui, je pense que les Israéliens jusqu'au 6 octobre dernier vivaient dans l'illusion qu'ils pouvaient se protéger derrière un mur technologique. Il y a un grand débat en Israël depuis plusieurs années sur la notion de société post-héroïque, c'est-à-dire l'idée qu'on peut essayer de faire la guerre ou d'assurer sa sécurité sans se salir les mains nécessairement en s'appuyant sur des outils high-tech comme des murs, comme l'aviation, comme des bombardements, donc jamais vraiment être engagés sur le terrain. Encore aujourd'hui, ils vivent dans cette illusion en ordonnant l'évacuation du nord de Gaza. Ils essayent de créer de manière illusoire un terrain d'affrontement, un champ de bataille avec Gaza. Ils essayent d'obtenir une guerre classique. Ils n'y arriveront pas. Ils vont s'enliser dans ce type de conflit guerre urbaine. Ça va être nécessairement une guerre sale, une guerre qui va s'accompagner d'un cortège de souffrances. Et ça va être, j'espère que j'ai tort, j'aimerais que ma prédiction soit fausse, ça va être du pain béni pour la propagande du fameux front de résistance. Les Iraniens ne vont pas se prouver, la cyberarmée iranienne ne va pas se priver d'utiliser ces images d'enfants horribles pour dire au monde entier « regardez, les Israéliens sont des monstres ». Et on risque dans les prochaines semaines, si ce scénario se développe, d'être inondé de ce type d'horreur. On a encore plusieurs questions du public. Il y a quelqu'un qui vous demande s'il est possible d'écrire un petit peu le rôle de l'Arabie saoudite, la réaction de l'Arabie saoudite par rapport aux événements que l'on voit cette semaine. Miloud? Ah oui. Excuse-moi, Miloud, je ne savais pas, tu semblais dire que tu voulais... Absolument. Vas-y, excuse-moi. C'est un point extrêmement important, le rôle de l'Arabie saoudite. Alors, permettez-moi d'élaborer un peu avant d'en arriver à la réponse courte qui consiste à dire que la position officielle de l'Arabie saoudite dans ce conflit a été le soutien aux Palestiniens. Et c'est conforme à ce que je disais tout à l'heure lorsque je parlais de la distinction qui était faite entre le Hamas et la cause palestinienne et un appel au calme ou à la désescalade. C'est à peu près la position officielle. Mais sur l'Arabie saoudite, il y a beaucoup plus de choses à dire. Historiquement, il y a eu trois approches du conflit israélo-palestinien du côté arabe. La première avait été incarnée d'abord par les États arabes nationalistes, dirigés ou à la tête de laquelle se trouvait l'Égypte de Nasser, qui pensaient réellement que les droits palestiniens passaient par des guerres conventionnelles entre d'un côté les États arabes et de l'autre Israël. Ça, c'est une première. On sait, ça n'a pas fonctionné. La troisième, je reviendrai à la deuxième après, la troisième a été celle d'États comme certaines monarchies, Bahreïn, les Émirats arabes unis, le Maroc, etc., qui disent que de toute façon, la cause palestinienne est une cause perdue et par conséquent, on doit s'engager dans la stratégie américano-israélienne qui consiste à établir des relations diplomatiques bilatérales sans égard à la cause palestinienne qui se réglera d'elle-même sous la domination israélienne. Et puis, vous avez une troisième logique. C'est cette logique-là qui a présidé au processus de paix des années 90 et en fait, elle avait été proposée dès le début des années 80 par l'Arabie saoudite. Les Saoudiens n'ont jamais été mis du côté, ouvertement, du côté des États qui auraient participé à la guerre, à l'exception du moment de la période où il y avait le roi Faisal, mais de façon générale, ils préféraient une autre voie et ils n'ont jamais suivi les monarchies qui ont normalisé les relations. Donc, leur position depuis le début des années 80 et qu'ils étaient disposés à normaliser les relations avec Israël avec, en contrepartie, la création d'un État palestinien sur les frontières de 1967. J'ai évoqué tout à l'heure Georges Bush, père qui a lancé le processus de paix. Vous savez qu'il était très proche des Saoudiens et il partageait en fait leur perspective et c'est la raison pour laquelle les Saoudiens ont soutenu ce processus-là. quand il s'est effondré, ils l'ont réitéré en 2001, mais cette fois-ci en engageant l'ensemble de la Ligue arabe à travers ce qu'on appelle l'initiative arabe de paix qui consiste donc à une reconnaissance d'Israël par tous les pays les pays membres de la Ligue arabe en contrepartie de l'État palestinien. Et c'est sur ce point en particulier qu'on échopait les négociations dans les dernières années pour la normalisation. On a dit récemment qu'ils étaient tout proches d'un accord. Pas du tout. Quand on lit bien les déclarations de part et d'autre, on comprendra que les Saoudiens étaient toujours prêts à s'engager dans une normalisation, mais ils ramenaient toujours sur la table la question palestinienne. Un point tel que Blinken lui-même a dit à un moment donné oui, pour élargir les accords d'Abraham, il faut trouver une solution à la question palestinienne. Leur position a été la même jusqu'au début des hostilités et aujourd'hui, on ne peut pas imaginer, Pierre avait tout à fait raison tout à l'heure quand il a dit ça, il est très difficile d'imaginer que les Saoudiens s'engagent dans une normalisation qui ne soit pas accompagnée d'une forme ou d'une autre d'une solution pacifique qui rétablisse les droits des Palestiniens. Voilà à peu près ce bon... Pierre. Oui, juste une occasion pour ramener un acteur dont on a un peu parlé mais qui joue un rôle croissant dans la région, c'est la Chine. La Chine a intérêt à deux choses, la stabilité régionale et cette stabilité régionale pour pouvoir continuer à développer sa route de la soie. La Chine a fait quelque chose de très intéressant au mois de mars dernier et l'a amené autour de la table de négociation l'Arabie Saoudite et l'Iran. Ça, c'était un coup de tonnerre parce que ça venait déjà jeter un froid sur les accords d'Abraham en isolant Israël et en damant le pion aux Américains. Beaucoup d'attentes à un rapprochement irano-saoudien, ça n'a pas donné beaucoup de résultats, c'est resté très tiède et dans les dernières semaines, beaucoup d'analystes laissaient entendre que ça avait échoué. N'empêche qu'il y a un canal de communication qui a été établi et il est intéressant de noter qu'hier soir, le président Ebrahim Raisi et le prince Mohamed Ben Salman se sont parlé et se sont parlé pour précisément coordonner les actions, coordonner les décisions et essayer de trouver un espèce de moyen que la situation n'échappe pas et ne déstabilise pas la région. C'est un facteur dont il faut tenir compte avec l'influence chinoise. Merci. Charles-Philippe, on a deux questions à propos des États-Unis. Tu nous l'as dit, c'est un joueur extrêmement important. La première question est de savoir comment ce conflit pourrait affecter le débat à Washington sur l'aide américaine à l'Ukraine. La deuxième question est de savoir, voyant un petit peu les déclarations de Trump des dernières heures, il a notamment dit que le Hezbollah était smart ou quelque chose comme ça, donc il y a une position très, très différente de celle de Biden. Quel pourrait être l'effet d'une victoire de Trump à la présidentielle de 2024 sur tout ce dont on discute aujourd'hui? Ouf! J'ai le goût de dire ouf! Première réaction, c'est de dire déjà en réponse à ces deux, cette excellente première question, faudrait-il savoir qui sera finalement le président de la Chambre des représentants? Parce qu'en même temps que se déroule, ce drame sans nom, sans nom, au Proche-Orient, vous avez un cirque qui se déroule à Washington avec l'absence d'une nomination de ce président de la Chambre des représentants. Comme tout le monde le sait, il y a un blocage au sein du Parti républicain et des divisions profondes entre, bien sûr, une grande majorité de modérés républicains et une minorité de radicaux républicains qui ne veulent pas s'entendre avec la majorité sur le choix du président de la Chambre. Alors, tant que celui-ci n'est pas choisi, enfin, que quelqu'un n'est pas désigné dans ce poste officiellement, les travaux de la Chambre sont suspendus et ce qui est inclus dans les travaux de la Chambre, c'est de voter justement des budgets d'aide et des budgets pour aider l'administration américaine à venir en aide à des pays comme l'Ukraine et Israël. Alors là, pour l'instant, ce que Biden fait, c'est qu'il ouvre son garde-robe, il trouve quelques poches de veston ou de ministères qui peuvent lui prêter de l'argent pour les acheminer ces sommes-là à Kiev ainsi qu'à Tel Aviv. on est dans l'urgence budgétaire et dans les solutions Band-Aid à court terme. Ça pourra changer le jour où il y aura un président ou une présidente de la Chambre des représentants, mais disons qu'on est dans un fiasco ou une paralysie budgétaire à Washington qui nuit terriblement à l'image des États-Unis et surtout au fonctionnement normal d'une présidence surtout en urgence face à ces conflits. Et vous connaissez les sommes que Zelensky a demandées parce que Zelensky évidemment est très inquiet qu'on oublie qu'il y a un conflit qui continue en Ukraine et cette guerre avec la Russie pour lequel il a demandé 25 milliards de dollars, ce n'est pas rien. Et puis Israël aussi qui a besoin de munitions et donc demande de l'aide aussi d'urgence de la part des États-Unis. Donc ça, c'est sûr que ça va jouer. Maintenant, pour ce qui est de Trump, écoutez, on n'est plus à une folie près c'est de savoir à chaque fois est-ce que les déclarations de cet ancien président surpassent les précédentes. Et là, je pense qu'on est dans un cas de figure où elle surpasse nettement ses précédentes. Ce n'est pas une politique étrangère responsable que de se mettre à désigner des factions armées comme étant ceci ou comme étant cela. Ça ne fait pas preuve du fait qu'il est appris à être un chef d'État lors de son passage à la Maison-Blanche. Donc, cela fait craindre le pire pour le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et imaginez un peu que ce soit ce président qui soit en poste pour faire face à la fois à la guerre en Ukraine et la guerre annoncée qui va continuer de se dérouler au Proche-Orient. Ce n'est pas rassurant. Ah oui, puis un petit mot, je voulais juste dire, je pense que les positions de l'Arabie saoudite sur les Palestiniens sont beaucoup plus, hélas, symboliques que réelles. De tout ce que j'entends, de tout ce que je lis des experts sur cette question-là, l'imminence de l'accord entre Israël et l'Arabie saoudite était vraiment bien plus grande que son report et encore une fois, ils estiment que ça peut être l'une, pas la seule, mais l'une des raisons qui a précipité les actions du 7 octobre. Et en terminant, parce que je voulais vous poser une dernière question, on n'a pas terminé sur Trump, il y a quand même des gens qui sont un petit peu plus en difficulté là-bas que Trump en ce moment, et il y a une question d'une doctorante en droit public qui est au Maroc, donc on la salue, et elle vous demande en quelques mots, et on va terminer là-dessus, comment vous voyez l'avenir de la région après ces événements, en quelques mots. On va faire un dernier tour de table. Miloud, Pierre, Charles-Philippe. Regardez, merci, mais vous savez, puisque nous parlons d'une personne qui entame sa carrière d'universitaire en révision une thèse de doctorat, les prévisions, c'est ce que nous faisons de plus mal en sciences politiques et en relations internationales, je ne m'y aventurerai pas. Par contre, si on inscrivait notre propos dans un, dans une perspective normative, normative, déterminée par un principe, en tout cas, auquel je crois, moi, que la paix est préférable à la guerre, et que dans ce cas précis, il n'y a pas de solution militaire, mais la seule solution possible et durable, c'est celle d'une paix négociée, eh bien, la théorie politique et la philosophie politique peuvent nous aider à comprendre à comprendre une chose très simple, que pour aboutir à cela, nous avons besoin de deux qualités. La première, c'est celle de la responsabilité et la deuxième, c'est celle de la modération et de comprendre que le droit international, s'il est apparu dans l'histoire de l'humanité, c'est parce que plus l'humanité avançait et plus on comprenait que la guerre ne pouvait pas être la solution à tous les problèmes. Et donc, là où on ne peut pas envisager une solution à travers la guerre, il faut la soumettre à ce que le droit international nous impose, mais pour cela, il nous faut des leaders qui soient animés par ces deux qualités qui sont la responsabilité et la modération. Cela ne signifie pas que ce soit des gens qui aient les mains propres, puisqu'on peut atteindre la modération et la responsabilité même si on s'est engagé dans l'affrontement dans le passé. Claire ? Alors, moi je dirais que même si je pense que l'avenir du Moyen-Orient, je suis complètement d'accord avec Miloud, on n'a pas cette habilité ou ce don de lire dans la boule de cristal et les prévisions sont toujours difficiles à faire, surtout à propos de l'avenir. Vous connaissez la fameuse blague. Les perspectives d'une guerre généralisée, à mon avis, et heureusement, sont faibles aujourd'hui. Un conflit asymétrique, larvé, une guerre à basse intensité, une guerre psychologique avec tous les partenaires qui empoisonne la situation, oui, une déflagration générale au niveau conventionnel, sur un champ de bataille, de l'ordre de ce qu'on voit aujourd'hui en Ukraine entre les forces ukrainiennes et les forces russes, je n'y crois pas pour le moment. Donc, de ce point de vue-là, l'Iran va tout le temps jouer toutes les cartes du jeu pour essayer d'avancer ses intérêts. En même temps, et c'est quelque chose que je n'ai pas abordé, je pense que les Iraniens sont en train de jouer leur dernier vatou. Le régime est affaibli, il est essoufflé, il est essoufflé à l'intérieur, on a beaucoup parlé et on a déjà oublié la révolte du voile. Il y a beaucoup de pression au niveau des régions périphériques. Je crois qu'ils essayent de se remettre sous les feux de la rampe avec l'aide du Hamas. Le Hamas aussi veut se ramener au centre de la tension, mais je pense que ce faisant, ils poussent leur chance un peu loin. Alors, on va voir où est-ce que ça va aller, mais je crois que c'est un régime qui est déjà un peu rigide et qui a peur de disparaître et qui joue un peu ses dernières cartes. Charles-Philippe, quelques mots pour terminer ? Oui. Alors, deux choses encore sur Trump puis ma conclusion. La première chose, c'est je pense que la présidence de Donald Trump pendant quatre ans a contribué au désespoir palestinien et ce désespoir palestinien s'est notamment manifesté avec violence samedi matin du côté de la bande de Gaza parce que cette cause a été complètement délaissée, complètement abandonnée et l'appui très ouvertement de Trump et de son administration au gouvernement de Netanyahou a certainement joué en faveur de l'illusion israélienne d'une confiance décuplée dans ses moyens et l'aide américaine. Ça, c'est une chose. L'autre chose aussi, je pense que le fait que Trump ait déchiré l'accord nucléaire avec l'Iran en 2018 a certainement contribué à radicaliser encore davantage le régime iranien sur, d'ailleurs, la voie nucléaire dont on ne connaît pas l'issue qui demeure très incertaine et de croire que tout accord ou toute entente avec les États-Unis était à exclure étant donné ce déchirement de cet accord qui avait été chèrement, durement, laborieusement obtenu sous l'administration Obama par plusieurs pays occidentaux ainsi que, on l'oublie peut-être, mais la Russie pour obtenir des concessions de la part de Téhéran. Et l'administration Biden a été incapable de ramener l'espoir de ranimer cet accord dont on vit sans accord nucléaire avec l'Iran. Je pense qu'il est quand même une situation assez grave. Ma conclusion et ce que je retire de tout ce séminaire et de la situation en général, c'est que c'est ceci. Si vous ne vous intéressez pas au Moyen-Orient, le Moyen-Orient s'intéressera à vous. Et je pense que c'est la leçon qu'on apprend depuis samedi matin. Les conflits oubliés le sont un moment, mais s'ils ne sont pas terminés, s'ils ne sont pas résolus, s'ils ne sont pas réconciliés, les conflits sont immanquablement irrémédiablant appelés à être ravivés ou à reprendre. Et je pense que c'est la leçon qu'on doit tirer de ce conflit déjà cinq jours après le début des hostilités. Merci, Charles-Philippe. Puis, je suis d'accord avec ce que Charles-Philippe vient de dire. On l'a vu à l'UQAM, je pense que Pierre et Miloud l'ont vu aussi là où ils enseignent. On nous a posé beaucoup de questions cette semaine. Les gens veulent comprendre, comme je le disais au départ, les gens sont inquiets. Les gens avaient peut-être perdu cette région de vue parce que certaines grandes puissances se sont tournées vers d'autres régions, mais ça nous rattrape et c'est la raison pour laquelle on voulait tenir ce séminaire dans lequel j'en suis certain. Les gens qui nous regardent auront beaucoup appris, auront peut-être clarifié un certain nombre de choses, peut-être qu'ils repartiront chez eux ce soir avec encore plus de questions et on pourra peut-être y répondre à un autre événement. Donc, Pierre Palavi, Miloud Chenoufi, Charles-Philippe David, merci beaucoup de faire partie de la belle famille de la chère Raoul d'Andurand et d'avoir accepté au pied levé de participer à ce webinaire qui n'était pas prévu. Vous pouvez vous l'imaginer la semaine passée. Mais je pense que c'était important de le tenir. Il y a beaucoup de gens qui se sont joints à nous. Je les remercie d'avoir participé à cet événement. Je veux remercier aussi rapidement le personnel administratif de la chère. Ce ne serait pas possible de tenir ces activités sans ce personnel. Donc, Louis Colerette, merci beaucoup, Françoise Conea et Daphné Saint-Louis-Ventura. Et j'invite tout le monde qui s'est joint à nous à rester à l'affût de nos prochaines activités. Je ne pense pas que c'est le dernier webinaire, la dernière activité sur ce qu'on a vu depuis samedi. Donc, je vous souhaite une bonne fin de semaine. Et en terminant, j'aimerais qu'on ait une pensée pour les victimes là-bas, leur famille. Et ce sont surtout eux qui sont en détresse en ce moment. On est très chanceux de pouvoir faire ce qu'on fait et d'être là où on est en ce moment. Donc, merci beaucoup puis au plaisir de vous revoir bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada